radio, j'étais producteur commercial aussi. Je produisais les spots publicitaires, je suis narrateur professionnel aussi. C'est moi qui faisais à peu près tous les spots de publicité que tu entendais au 98.9 à cette époque-là. Juste pour te donner une idée, on pouvait produire 50 spots par jour là-bas. Ça roule à côté. Tu sors de là, tu sengues des yeux, tu sues des oreilles et tu as hâte d'arriver chez vous. Moi, quand j'ai starté Quasar Productions, au départ, c'était rien que ça, mon idée. Mon idée, c'était de faire de la prod pour des radios, des web radios, des podcasts, des trucs comme ça. Donc, tu voulais juste utiliser tes compétences à toi, production sonore seulement? Ouais, ouais. Au départ, c'est ça que je voulais faire. Mais par la bande, j'ai fait pendant 17 ans de la musique. J'ai fait de la production musicale, j'ai été chanteur, j'ai connu beaucoup de gens dans le domaine de la musique à Québec, au Québec, puis même au Canada. Puis je me suis dit, pourquoi je grefferais pas un volet production musicale, tu sais, à ma business? Par la bande, j'ai pensé à ça. Fait que là, présentement, j'ai huit producteurs musicaux qui travaillent avec Quasar Productions aussi. On a trois studios d'enregistrement. On fait du mixage, du mastering, de l'enregistrement. On offre des heures de studio aussi. Fait que ça, c'est les deux premiers volets qui sont comme arrivés à peu près en même temps. Puis on a commencé à rouler avec ça. On fait du jingle d'entreprise aussi, tu sais, là, Barbie's, Resto Bar, puis ces affaires-là qui nous restent dans la tête pendant une demi-heure, puis qu'on sacque parce qu'on l'a pris dans la tête. Mais des affaires de même, on en produit. Fait que ça fait plaisir. Ah, attends, ton micro est pour vert. Dion! Un, deux tests. Oui, t'es là. Oui, t'es-tu spécialisé dans un type de musique en particulier? Bien, chacun de mes producteurs, oui, mais c'est parce que, justement, je suis allé en chercher dans mes connaissances qui, eux autres, étaient bons dans à peu près n'importe quoi. J'en ai un qui s'appelle James Mahoney que lui, il produit, j'allais dire, du poêle. Parce qu'en mon temps, on disait du poêle. Il y avait les rappeux, puis il y avait les poêles. Du métal. Exact, il fait du métal, il fait du punk. Il fait du rock aussi. Il joue d'à peu près tous les instruments. Fait que ses prods sont super intéressants. Puis en plus, il est vraiment original. Fait qu'il produit aussi beaucoup de style musique de jeu vidéo. Je veux dire, t'as l'impression d'écouter de jouer à Metroid, à Zelda, genre, tu sais. Les ambiances. Oui, oui, oui. Puis j'en ai un autre qui est complètement commercial. J'en ai un autre qui est complètement commercial, vraiment, jingle corporatif. Puis j'en ai un autre qui est spécialisé trap. Puis j'en ai un qui fait du gros hip-hop, comme dans le temps, du bon boom-bap, comme on connaît. Fait que, dépendamment du client, je vois à peu près ce qu'il veut. Fait que je l'enligne avec la bonne personne. Fait qu'on a quand même une belle diversité. Puis après ça, ce qui s'est passé pour le troisième volet de la compagnie, c'est que j'ai rencontré un petit bonhomme qui s'appelle Dom Bélanger. Par la bande, il est devenu mon directeur vidéo. J'ai donné le poste à l'automne. OK. À l'automne passé, il est devenu officiellement mon directeur vidéo. Fait que là, j'ai dit, toi, t'es rendu le boss du vidéo. Moi, je suis ton boss, mais toi, t'es le boss de ce volet-là. Fait que tu peux le développer comme tu veux. Tu peux engager le monde que tu veux. J'ai donné cette responsabilité-là puis il y avait juste 20 ans. Fait que là, c'est sûr qu'au départ, je le coachais un peu. Je l'ai pris un peu par la main. Puis je présentais du monde puis des affaires comme ça. Puis oui, il a fait des bad moves, mais je le savais qu'il ferait des bad moves. Il y a 20 ans, il arrive. Puis tranquillement, pas vite, il est capable de gérer ça pas mal tout seul. Puis je suis bien fier de lui. Puis il a de la drive. Il commence à avoir de la drive. Puis c'est le fun. Puis lui, c'est un génie du vidéo. Honnêtement, j'ai vu ses vidéos. À un moment donné, j'ai dit, « Ce gars-là, il me le faut. » Puis lui, il était super intéressé par l'entreprise. Il en avait déjà entendu parler aussi. Puis il est embarqué, mon gars, à 100 000 à l'heure, temps plein. Il a lâché sa job. Il s'est envenue direct. Puis tu sais, bonne volonté. Puis fonceur. Puis il n'a jamais eu peur. Puis à chaque fois que je lui demandais de quoi, même au début, quand je lui donnais pas une scène puis que c'était juste pour la visibilité de la business, go all in. Même si ça me prend une semaine, pas payé, je m'en fous. Fait qu'en voyant ça, j'ai dit, « Ça va être mon directeur vidéo, ce gars-là, c'est certain. » Fait qu'elle a une bande de passionnés qui travaille pour toi aussi. Oui, oui. Puis là, on était rendu avec un troisième volet vidéo. Puis mon directeur des ventes que j'ai nommé directeur des ventes pendant l'été, lui, c'est un photographe puis un graphiste. Fait qu'en plus, on a un service de photographie puis de graphisme. Ce qui fait que Quasar Production, comme tu dis, gagne de passionnés, jeunes, dynamiques, qui trippent sur ce qu'on fait. Puis je pense que j'ai eu la chance de connaître, plein de monde, tu sais, à travers mes expériences passées puis le métier que j'ai eu pour aller chercher les bonnes personnes, les mettre aux bonnes places. Puis ce qui est trippant, c'est qu'on est la seule entreprise au Canada. Puis j'ai fait des recherches aux États-Unis, je n'en ai pas trouvé non plus. C'est sûr que je n'ai pas regardé partout. Mais je pense, sans me tromper, qu'au Canada, on est la seule entreprise qui offre tous ces services-là au même endroit. Normalement, un client, ce qu'il est obligé de faire, c'est de passer par une agence publicitaire. Là, il dit, « Moi, je veux un service tout en un, clé en main. » Fait que, tu sais, là, l'agence publicitaire va chercher une narration à quelque part. Après ça, elle va chercher la musique à quelque part. Après ça, elle va chercher le vidéo avec une autre boîte. Puis après ça, elle va chercher ci, ça. Puis elle a charge un 18 % de sous-contractants par tête. Fait qu'en bout de ligne, pour le client, c'est la seule possibilité qu'il y a d'avoir son clé en main, sauf que les prix sont plus élevés. Puis c'est normal parce que l'agence de publicité, elle, c'est comme le middleman. Fait qu'il faut bien qu'elle se fasse une cote pour pouvoir exister. Je veux dire, à un moment donné, il faut faire de l'argent quand on est en business. Oui. En faisant ça, en faisant ça comme ça, vous touchez vraiment beaucoup à tout ce qui est corporatif, tout ce qui est publicité. Oui. Avec tout ce que vous avez comme, disons, on pourrait dire, comme flèche dans votre carcouet, la fiction, c'est pas loin, non? Oui. Ça s'en vient, tu sais? On est sur un projet de série, cinq saisons de 13 épisodes présentement. Mais ça, je n'en parle pas trop parce qu'on n'est pas encore à l'étape de scrypter puis de scénariser, mais ça va être débile mental. Vous n'aurez jamais vu ça, le Québec va chier à terre. Puis je le dis de même, mais pour de vrai, ça va être débile mental. L'histoire, le setup, ça va être tiré dans tous les sens. Il va y avoir autant d'actions qu'il y a de drames. Je peux vous dire, ça va être un genre de mélange de Cyberpunk 2077 avec Sons of Anarchy puis GTA. OK, c'est bon. Ça va être débile. Avec la façon que tu décris ton entreprise, pour moi, c'était une suite logique parce que vous avez déjà toutes les catégories ou du moins toutes les grands secteurs qui sont nécessaires à une bonne production. Exact. On a les grands secteurs, on n'a pas encore les grands budgets, mais éventuellement, je veux approcher Netflix puis des grosses affaires comme ça. Justement, ils ont du budget pour le Québec. Absolument. Ils ne le dépensent quasiment pas. Je pense qu'ils dépensent un 20 % du budget qu'ils ont pour le Québec présentement. Je vois des annonces constamment qu'ils offrent en effet du budget. En effet, dans mes projets, je pense que d'ici à un an ou deux, je vais vraiment ouvrir un volet qui va s'appeler Beautiful Mind Studios. Puis là, ça va vraiment être du cinéma, des séries puis de la fiction. Ça va être un autre volet, une sous-catégorie de croiseur production qui est dans mon intention. Je vois loin puis je vois gros, tranquillement, pas vite. Un petit pas par jour, je pense que c'est l'important quand tu pars en business. Tu vois comme l'utopie, le monde idéal que tu veux avoir avec ta business. Mais dans cette utopie-là, tu as des échelons à graver. Puis entre ces échelons-là, tu as des pas à faire pour arriver échelon par échelon. Puis dans ma vie, tu sais, moi, je suis un ancien toxicomane puis je me suis rétabli. Puis c'est en thérapie que j'ai appris un petit pas par jour. Puis ça a changé complètement ma vie. Puis je l'applique à ma business. Puis le soir, je me couche puis je me dis, bon, demain, c'est quoi le petit pas par jour que je fais? Des fois, il y en a un. Des fois, il y en a deux. Tu sais, j'appelle qui? Il faut que j'envoie un email à lui. Il faut que je fasse telle, telle affaire. Puis juste avec ce petit pas par jour-là, après six mois, tu regardes en arrière, tu te dis, sacrement, j'ai fait du chemin. Puis j'ai même pas eu l'impression de forcer. Après un an, tu te dis, un petit pas par jour, tu le forces pas. Tu le forces pas. C'est facile, c'est le fun, mais il faut juste que tu sois constant. Puis ça avance vite en call-in. Surtout quand on sait bien s'entourer avec une belle gang le fun qui est motivée. Des fois, tout le monde n'est pas motivé. Moi non plus. Des fois, c'est moi qui faut qu'ils se fassent motiver par mes gars. Des fois, c'est moi qui faut qu'ils fassent des appels, qu'ils envoient des emails, qu'ils envoient des messages sur Messenger. Puis les boys, on se fait un petit meeting, on se motive, on boit une bière, on parle des objectifs du trimestre, des objectifs financiers. Qu'est-ce qu'on fait? Quel client qu'on approche? Fait que, tu sais, moi, je suis friendly. Je suis avec mon monde comme je suis avec vous autres présentement. Je ne joue pas au boss. J'aime ça ce qu'on fait. On est une belle gang. Mais là, tu dois vraiment, parce que tu étais tellement embarqué dans ta radio, tu ne faisais pas vivre tes projets personnels. Là, tu entends parler l'entrepreneur qui t'es devenu. Tu dois capoter à quel point tu as fait le bon choix pendant la pandémie de partir ton projet puis de garder de l'avant. Puis tu sais, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment qui, tu sais, peut-être juste une petite étincelle que ça prend. Toi, c'est quoi? Ça t'est quoi l'étincelle? Qu'est-ce qu'il y a fait dans ça? Comme je te dis, c'est quand j'ai perdu ma job, ça m'a botté le cul premièrement. Mais tu sais, d'y goûter pour une fois, puis tu as 100% raison, je ne retournerais jamais travailler pour quelqu'un d'autre. Non, c'est ça. Je conseille à tout le monde qui a une idée ou le moindrement, le désir de partir en business, de le faire. Parce que, c'est pas facile. Tu vas travailler 7 jours par semaine, tu vas te pogner la tête tout le temps. Mais c'est la liberté, merde. Je le dis de même, c'est la liberté. Oui, mais c'est toujours pour monter ton projet, le faire grossir, le faire châner. T'as quelque chose dans tes mains, puis t'es 100% responsable de ça. Si ça foire, c'est de ta faute, mais si ça réussit, c'est de ta faute aussi. Puis il n'y a pas de plafond. Tu sais, quand t'es dans une job, puis j'enlève rien à ceux qui sont à l'aise de travailler au salaire, c'est bien correct. Mais moi, j'ai découvert une partie de moi-même là-dedans que je me suis rendu compte que je vais placer des REER. OK, là, je vais mettre un CELI. OK, dans 10-15 ans, je vais gagner tant. Je vais avoir tant d'économies. Ça fait comme plafonner tes rêves. Ça te plafonne à un certain niveau de vie que tu dis, OK, dans 15 ans, je ne vais pas me permettre ça. Ça te plafonne l'imagination. Tandis que quand t'as une business, là, je suis en train de me rendre compte qu'il n'y en a plus de limites. Le plafond, c'est moi qui le repousse tout le temps de plus en plus. Peut-être que l'année prochaine, je vais vendre un million et demi. Peut-être que dans 10 ans, je vais vendre 50 millions. Puis ça, ça dépend juste de comment je vais me botter le cul. Il n'y en a plus de plafond. Puis ça, c'est un estifi de beau feeling. Puis ça, je le souhaite à tout le monde. Libérez-vous, estifi, puis partez en business. Puis toi, tu l'as fait pendant la pandémie et que tant qu'à moi, c'était peut-être pas le meilleur moment, tu sais. Puis écoute, tu l'as... Ce qui a été le fun, c'est que... C'est vraiment un bon moment de perdre sa job non plus. Mais non, c'est ça. Non, mais ce qui a été le fun avec la pandémie, c'est qu'au niveau du numérique, du marketing puis de la publicité, ça a bondi de 28 %. C'est vrai. Fait que les médias traditionnels n'ont mangé une claque. La télé, la radio, ça a mangé une claque solide. C'est-à-dire les entreprises, elles veulent faire voir sur Internet. Elles veulent être sur les réseaux sociaux avec les Google Ads. Elles veulent avoir une vidéo pour leur site Internet. Tu sais, fait que... Quasiment 30 % d'augmentation sur le numérique. Fait que quoi, c'est en production, je te dirais qu'on est arrivé dans le bon bout. Puis ça a été comme un signe de la vie. Je ne le sais pas. Puis là, je ne suis pas encore riche. Je suis loin de là. Mais tu sais, c'est correct. C'est correct. On fait des bonnes semaines. On fait des bons mois. Je me suis fait avoir l'année passée, par contre, pendant le temps des fêtes. Parce que moi, dans ma tête, c'était ma première année puis je me disais, le temps des fêtes, ça va être malade, Boxing Day et tout. Mais non, le monde a déjà acheté leurs affaires six mois d'avance. Fait que moi, novembre, décembre, qui pensais que ça allait être des mois débiles. Ça, t'es tranquille. Je me suis fait ramasser, solide. Fait que cette année, je le sais que pour le temps des fêtes, il faut que je commence à vendre pendant l'été. Je n'ai pas le choix. Puis là, c'est ça que je fais présentement, janvier, février puis même une bonne partie de mars. Je suis en train de booker mon été. Les gens disent, « Ah, c'est pas tout de suite. Ça va être pour l'été, pour le printemps. » Oui, mais c'est justement là. C'est là qu'il faut que t'achètes puis c'est là qu'il faut qu'on te book parce que cet été, on va faire du 7 jours par semaine puis quand tu vas m'arriver au mois de la fin de mai en disant, « Hé, là, je veux une vidéo, je n'aurai plus de place pour toi. » Ça fait que c'est là qu'il faut que t'achètes. Puis rendu juin, juillet, c'est là qu'il va falloir qu'on vente pour le temps des fêtes. On va déjà parler de Boxing Day, on va déjà parler de Black Friday. Là, je ne me ferais plus avoir comme l'année prochaine. L'année passée, je me suis fait assez avoir que là, c'est terminé. Ça fait que c'est le fun, c'est motivant. Mais tant mieux. On apprend. Et pour toi aussi, la gestion des employés, c'est nouveau parce que tu ne faisais jamais ça, gérer des employés. Bien, tu sais, j'ai toujours été un gars qui a un certain leadership et qui a assez de gueule pour savoir un peu comment ça marche et être un bon leader. Ça a bien été de ce côté-là. Pas de trouble. Mais ce qui m'a fait le plus chier, c'est la paperasse. Bien, c'est ça. Parce que tu es au technopreneur. Là, je te pose la question suivante. Est-ce que tu utilises un peu des nouveaux logiciels, des nouvelles formules? Parce qu'il y en a plein actuellement sur le web. Il y a une touche de sa montre. Des trucs pour gérer des employés. Et c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu as fait? Pas papier et crayon. Je me suis payé une firme de gestion. OK. On se concentre pas en tête. C'est probablement le meilleur investissement d'une jeune compagnie. C'est des pros. C'est des experts. Ils font rien de travers. Je veux dire, moi aussi, je me lance là-dedans tout seul. La comptabilité, les retenues à la source, les T4, les payes, les impôts. Si moi, je me lance là-dedans, t'imagines-tu comment je vais me faire ramasser et que je vais avoir oublié du stock et que ça va être compliqué. Ça va te prendre trois fois le temps. Puis que je n'aurai pas le temps de me concentrer sur ma production et sur ce que j'aime faire. Je vais toujours être dans les paperasses. Puis il y a beaucoup des entrepreneurs qu'on reçoit ici qui c'est là qu'ils foirent un peu parce qu'ils ne délèguent pas. Ils essaient de tout apprendre. Puis à un moment donné, on prend trop de temps puis ton projet ne lève plus à cause de ça. Puis il y a quelqu'un qui dit « Ça coûte bien trop cher faire gérer la tenue de livre et tout. » Mais ça ne coûte pas cher par rapport à un job que tu sauves puis par rapport aux erreurs que tu pourrais faire que tu vas sauver. La seule paperasse que j'ai faite, c'est que quand j'ai démarré mon entreprise, il a fallu que je m'occupe de mon plan d'affaires puis de mes planifications financières. Ça, j'ai saigné des yeux. Puis ça, si je te dirais, ça m'a pris un bon cinq mois. Plan d'affaires solide, j'ai fait via la plateforme Futurpreneur. Pour ceux que ça les intéresse de partir en entreprise puis qui se demandent un peu comment tirer via un plan d'affaires. Futurpreneur.ca si je ne me trompe pas. F-U-T-U-R preneur.ca Puis ça, c'est une plateforme dans le fond qui non seulement offre la possibilité de monter ton plan d'affaires avec un portail. OK. Donc, il te pose juste des questions, toutes des questions par segment et puis toi, tu as juste à remplir une réponse dans un petit carré blanc puis à la fin, ton plan d'affaires est généré automatiquement, structuré avec un index, avec une annexe puis tout. Puis même tout ce qui est planification financière, ça sort un Excel qui est déjà tout monté. Tu n'as rien à faire. Honnêtement, ça se fait tout seul. Tu as juste à bien remplir chacune des questions comment tu penses vendre pendant les deux premières années? Ça va être quoi à peu près tes dépenses? Ah, intéressant. Puis ça se fait tout seul. Sauf que de le faire, ça m'a pris quand même quasiment cinq mois. Après ça, avoir… Oui, mais c'est long, monté un plan d'affaires. Oui, puis quelque chose de solide, tu sais, parce qu'après ça, eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils te font une recommandation à la BDC, à la Banque de développement du Canada. C'est eux autres qui jugent dans le fond si ton projet est viable, si ça vaut la peine par rapport au financier puis à tout ce que tu as établi avec ton plan d'affaires. Puis s'ils disent oui, go, eux autres, ils appellent ça une recommandation à la BDC. Ça, ça veut dire que regarde ce gars-là, il a un bon projet, on l'a évalué, prédit de l'argent. Ça marche directement en symbiose avec la Banque de développement du Canada. Puis en plus, ils ont fait un service de mentorat. Un mentor qui est à peu près dans le même milieu que toi où, tu sais, dans le fond, tu coches dans quoi tu as besoin de mentorat, ce que tu es moins à l'aise. Puis eux autres, ils trouvent quelqu'un qui fit parfaitement, je pense qu'ils ont une banque de 200-300 mentors. Puis mon mentor, je m'entends super bien avec. Des fois, quand j'ai des questionnements par rapport au marketing ou aux ventes, ou tu sais, je suis-tu mieux de faire ça ou mieux de faire ça, je ne suis pas trop sûr, parce que moi, je commence en business. Je ne suis pas pire, mais je ne suis pas encore un expert. Lui, ça fait 30 ans qu'il est en business, il a 900 clients dans 60 pays. Ça fait qu'il commence à savoir comment ça marche. Quand j'ai du questionnement, c'est à lui que je parle. Lui, il m'enligne. Ça fait que ça m'empêche de m'égarer et de faire des bad moves. Je pense que c'est en grande partie aussi pour ça que l'entreprise va quand même bien et il reste ses rails. C'est grâce à ce mentor-là que Futurpreneur m'a offert. Puis tous ces outils-là sont à portée de tout le monde qui veut se partir en business. Il faut juste les connaître. Puis honnêtement, un petit pas par jour. C'est super, parce que c'est une belle plateforme, la façon dont tu en parles. Puis toi, tu es parti avec ça. Exact. Ça fait que c'est génial. Et puis, on a partagé le lien sur la page Facebook. En effet. Oui, ce n'est pas long. Non. On est capable de faire ça. Puis si tu me permets, je vais faire une petite blog. On en parle. www.facebook.com slash quasarprods. Je pensais que tu étais en train de plodier Facebook. C'est ton cas. Ça, on connaît ça, man. Non, mais il faut passer par ma page Facebook. Oui, pour ton entreprise. C'est ça parce que je cherchais tout à l'heure. Mon site Internet n'est pas fait encore. Beaucoup de programmation, beaucoup de problèmes de dernière minute parce qu'on va avoir une plateforme de vente de beat en ligne aussi. Fait que là, il a tout fallu programmer. Je voulais partir de zéro avec mon site Internet. Je ne voulais pas utiliser des templates puis des affaires comme ça. Je voulais que ça soit unique. Il va y avoir des animations. Il va y avoir du 3D. Ça va vraiment être cool, le site, mais c'est une méchante job. Il coûte cher. Il y a des imprévus. On est pratiquement huit mois en retard sur le site Internet présentement, mais quand il va sortir, ça va torcher bien raide. Puis comme je dis, en plus, on va vendre des instrumentaux en ligne pour les gens qui font du beat, pour des entreprises qui veulent des jingles corporatifs. Mais allez voir sur Facebook. Je pense qu'il est en train de partager le lien à l'instant aussi. Absolument. Si vous avez des questions, que ce soit dans le volet production commerciale pour la radio, si vous avez un podcast, si vous avez n'importe quoi, des besoins narratifs, quoi est-ce en production? Si vous êtes un musicien ou une entreprise qui avait besoin de jingle corporatif ou de trame musicale, quoi est-ce en production? Si vous êtes quelqu'un qui avait besoin de vidéo pour votre entreprise, corporatif, événementiel, publicitaire, vidéoclip, quoi est-ce en production? Si tu as besoin de photos, une graphiste, tu appelles qui? Ça paraît-tu qu'elle gagne une fête? Il est en train de nous en concevoir. Live! C'est exactement ça. C'est incroyable en production. Écoute, ça fait juste démontrer ton talent dans tout ça. C'est incroyable. Merci beaucoup d'être nous au Technopreneur. Merci à vous autres pour la plateforme. C'est le fun. Ça fait longtemps que je vous écoute et je dis à Dionne, il me semble que les semaines, vous n'avez pas d'entrepreneur, rappelle-moi. Je suis très bête dans le monde. Je suis une vraie mauvaise secrétaire. Sache-le. Clairement. Merci les boys. Très cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, nous, on va aller à la pause publicitaire.